Et bien bonjour tout le monde, je vous souhaite une bonne et excellente année, en bonne santé, tout ce que vous désirez, puisque on ne s'est pas eu depuis ma dernière vidéo qui était en 2014, voilà la nouvelle, la première de 2015. Et pour 2015, il faut de la nouveauté, il faut de l'innovation et c'est pour ça que je suis heureux de vous présenter une vidéo concernant une nouvelle composition d'attaque. Je remercie, je passe une petite dédicace à Arcos qui m'a parlé de cette composition qui est en train de se répandre à très haut niveau, en Ligue Champion, à haut niveau de trophée. C'est une composition à base de 5 golems, alors c'est assez particulier, c'est à 5 golems et à ma grande et bonne surprise, comme vous l'avez tout à fait en rapport direct avec mes vidéos précédentes, une composition de sort toujours à 2 sorts de saut, 2 sorts de rage et une variante, un gel ou un sort de foudre. Et là on verra sur ces gameplays que je vous présente, donc le premier qui est une défense que s'est pris Arcos, donc à plus de 4000 trophées, sur un village qui n'était pas mauvais. Mais voilà, une magnifique attaque de Stormy, un joueur que je ne connais pas du tout. Mais ce qui est intéressant c'est de voir cette composition à base de 5 golems qui paraît énorme, qui paraît déséquilibrée. Moi, pour tout vous dire, j'avais déjà eu une défense victorieuse, très large, contre 5 golems, mais c'était une personne vraiment qui ne savait pas du tout attaquer. Je veux dire, c'était envoyé n'importe comment, c'était pas construit. La personne avait fait peut-être, je sais plus, 28-29% sur mon village, donc c'était assez ridicule. Surtout que mon village, la plupart du temps, n'avait pas de troupes dans le château de clan, que les héros n'étaient pas forcément actifs. Donc voilà, c'était plutôt un fiasco. Mais quand on sait attaquer, quand on connaît seulement les bases de l'attaque, c'est une composition qui peut faire très mal. Alors je vous le fais en deux épisodes. C'est-à-dire que ce premier épisode, c'est la présentation de gameplay que j'ai été récupérer. Donc Arcos, qui a été bien gentil de me prêter deux gameplays, une défense qu'il a faite et une attaque qu'il va lui aussi utiliser avec cette composition. Et après, j'ai été récupéré aussi chez les Tontons Flagueurs, à qui je passe un grand bonjour à toute l'équipe. Quelques joueurs qui ont accepté de bien vouloir aussi me partager leur gameplay et m'autoriser à les diffuser. Donc à base de 5 golems, 2 sorts de saut, 2 sorts de rage. Après en fait, les variantes, c'est quoi ? C'est que globalement, il n'y a que du saut à fond derrière, éventuellement un PK ou deux. Alors ça dépend, ça va vous de voir. Mais vraiment la particularité de cette attaque, c'est l'utilisation de ces golems qui vont énormément tanker. Et finalement, parce que quand même 5 golems, ça représente 150 capacités de camp, d'unité. C'est énorme. Et finalement, ça pourrait paraître très déséquilibré. Mais si on utilise ça bien, on s'aperçoit que finalement, ils vont prendre tous les coups des défenses. Et même le peu de sorciers qu'il y a derrière, enfin la quantité qu'il y a derrière, va faire le travail. Les héros vont être bien protégés de partout. Une TDE qui a en mode multi, qui a 5 cibles, va être ciblée sur les golems, sur les golemites qui vont sortir. Ça prend énormément de coups, mais ça progresse sur toute la partie. Donc on a les golems qui généralement, vu leur quantité, restent jusqu'à la fin. Et regardez, on va voir que les sorciers même de côté sont protégés parce qu'ils se répandent partout, ces golems. Et du coup, ils prennent tous les coups de toutes les défenses. Et les poignées de sorciers continuent à grappiller. On arrive à prendre l'automne de ville, on arrive à prendre les 50%. Alors bien sûr, je vous ai dit que ça allait être en 2 épisodes. Pourquoi ? Parce que le premier, je vous présente un petit peu ce que j'ai trouvé. Donc on voit un petit peu comment, sur différents designs, on voit un petit peu comment se produit l'attaque. Et la deuxième partie, ça sera mes propres tests, bien sûr. Comme je vous l'ai fait déjà sur le Go Weave Up, où Antum, que je salue aussi au passage, m'avait présenté avec son double saut, son double rage, etc. C'est 10 Valkyrie, ses 2 ou 3 golems, le P.K., etc. Une compo qui marche beaucoup. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours positifs de votre part sur cette composition. Beaucoup ont réussi à rusher plus haut grâce à cette composition, même en HDV9. Donc ça me fait très très plaisir de voir que vous vous êtes approprié cette composition et que vous avez bien avancé avec, en rush ou en garde-clan. Et là, je pense vraiment sincèrement, je ne vous dis pas tout de suite, parce qu'il faudra voir le prochain épisode, mais vraiment, j'ai eu des super résultats avec cette composition. J'ai eu une première attaque qui me pressait limite, mais pour l'instant, pour tout vous dire, je n'ai pas fait d'une étoile avec cette composition. J'ai fait que du 2 étoiles, voire même petite surprise dans une prochaine vidéo. Donc, comment ça se présente ? C'est classique. C'est-à-dire que, quand on a des sortes de saut du niveau 3, on peut se permettre de les placer en début de bataille. A priori, de tous les gameplays que j'ai vus, on n'a pas besoin de sortir le château de clan. Donc, il n'y a pas de troupes réservées à usage pour sortir les troupes du château de clan. En fait, c'est la foudre ou le gel qui va faire le travail. Ou les rages. Il y a tellement de tanks au niveau du golem que les troupes du château de clan défensif vont venir sur les golems. Et du coup, derrière, si on a les sous-seaux, si on a la reine, ça suffit pour nettoyer sans trop se prendre la tête. Et la foudre vient en renfort, bien sûr. Comme je le dis souvent, surtout s'il y a des sorcières. Les sorcières, c'est très embêtant. Donc, il faut vraiment bien gérer les sorcières avec la foudre. Mais, 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 il n'y a pas besoin de sortir le château de clan avec cette technique-là. Alors que, des fois, on peut le faire, on peut ne pas le faire. Ça dépend. C'est vous qui voyez comment vous vous sentez à l'aise sur le placement de votre foudre. Si vous en avez une, si vous n'en avez pas, bien sûr, il faut plutôt prévoir souvent de sortir le château de clan tant que c'est possible. Des fois, il y a des villages qui ne sont pas easy à sortir le château de clan si vous n'avez pas les troupes adéquates pour le faire. Si vous n'avez pas de cochons, si vous n'avez pas de ballons, ça dépend. Enfin, bref, il y a différentes manières de sortir le château de clan. Si vous attaquez terrestre, mais là, on parle uniquement de terrestre. Et on va se réserver en fin de bataille. Là, ici, il y a une fin quand même qui a été très, très juste sur cette attaque-là. Mais je la montre quand même parce que je trouve le gameplay intéressant. C'est qu'il s'est gardé quelques sorciers, lui, à la fin et des archers. Moi, ce que je fais maintenant, je vous en avais parlé, je ne le faisais pas avant, c'est que je me garde un ou deux serviteurs en plus de quelques archers. Les archers serviront sur des bâtiments qui sont devenus free building, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de défense sous couverture des bâtiments qui restent à grinter. Et les serviteurs serviront si jamais c'est un canon qui sert en def aux endroits où il reste. Et à ce moment-là, le serviteur lui passera et ne sera pas targeté par le canon ou éventuellement un mortier. Bref, des défenses qui ne s'occupent que des troupes terrestres. Ce gameplay aussi était très intéressant parce que vous voyez ce village-là qu'on avait vu souvent au go-wee-vap, que j'attaquais d'un autre côté. C'est intéressant, il attaque par le bas, comme ça, un peu en biais. Et regardez, ça va faire un score assez incroyable. On voit l'usage de la foudre, comme je vous ai dit, au milieu de... sur les sorcières. Ça s'est bien passé. Et regardez la masse de golems qui prennent les coups. Voilà quoi, l'arène se prend un tout petit peu la tour de l'enfer, mais elle est bien protégée derrière. Il y a encore du sorcier qui progresse. Ça fait un carnage. Et j'ai envie de dire que même les golems enragés font un travail. Léger, mais quand même font un travail dans la progression. Et c'est assez loufoque de voir comment une composition à base de 5 golems qui paraît vraiment complètement, comme je vous ai dit, déséquilibrée, trop de tanks, et bien finalement fait un gros travail. Et encore une fois, l'usage du double sort de saut. Voilà, je pense vraiment qu'il y a énormément de choses à faire avec ce double sort de saut. D'ailleurs, j'ai expérimenté depuis avec les géants 7 quelques petits trucs. C'est pas encore tout à fait au point. Il n'y a pas eu vraiment de fail. Il y a eu des fail que je considérerais à une étoile seulement. Mais je n'ai pas eu encore de défaite avec ces géants 7 en Ligue Champion. J'essaie en fait de concocter une compo à base de troupes basiques, c'est-à-dire du géant, du barbare et de l'archer. Vraiment pas de grosses troupes. Et voir s'il y a moyen de faire des gros scores. J'essaie un peu de faire comme Yes Papa on va dire. Sauf que j'ai essayé vite fait avec des gobelins. Des petites choses, mais c'était pas folichon. C'était pas catastrophique, mais c'était pas folichon. Mais là, l'intérêt encore une fois, c'est de trouver une composition stable qui va fonctionner avec la plupart des designs qu'on va rencontrer. qui va être fiable, c'est-à-dire qu'on va fail le moins possible. Et là, si je vous la présente, c'est parce que justement, je sens qu'il y a un gros potentiel dans cette composition. C'est pas moi qui l'ai inventée, bien sûr. On me l'a fait partager. Il se trouve qu'elle est de plus en plus exploitée en high level. Donc c'est-à-dire à plus de 4000 trophées. Donc c'est que c'est pas bidon et que ça fonctionne vraiment. Et je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment j'ai exploité ça. Et un petit avant-goût encore dans celle-ci. Pour revenir un petit peu sur la manière de le prendre. Vous voyez, dans ce gameplay-là, il a quand même failli avoir un 100% sur une base qui est pas du tout ridicule. Il manquait un peu de temps. Mais sinon, il était vraiment pas loin de le faire. Pour revenir, donc, brièvement sur la compo. Donc 5 golems, moi ce que je fais, c'est que j'en mets 4 de mon côté et 1 dans le château de clan. Le château de clan, ça me paraît intéressant pour moi. Alors c'est vrai qu'avec le golem, qu'est-ce qu'on met ? Moi je trouve intéressant finalement de mettre un géant avec le golem. Ça rajoute du tank. C'est pas plus mal. Il y en a qui mettent 2 gaz briques. Mais ça je trouve que là, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt si on utilise le double saut. Il y en a qui mettent un sorcier et un barbare. Pourquoi pas ? Il y en a qui mettent 5 barbares en plus. Pourquoi pas ? Ça c'est vous qui voyez. Mais je pense que les choses les plus intéressantes, c'est de rajouter un géant. Là aussi on voit qu'il a rajouté un géant. Donc moi je mets plutôt un golem et un géant dans le château de clan. Les 4 autres dans mes camps. Je mets 3 archers et 2 serviteurs pour l'instant. Je verrai si cette compouche la remodélise un petit peu. Et du coup ça fait, je crois, si je dis pas de bêtises, il reste la place pour 19 sorciers. À mettre dans ses propres camps. Ce qu'il faut faire, c'est le placement des sauts au début comme il faut. Encore une fois, de préférence, si possible, c'est vous qui voyez par rapport au design, mais de ne pas se prendre le moins de TDE, de front. Donc si on peut se les prendre de côté adjacent, c'est pas plus mal. On envoie les 5 golems au début. On essaye de faire en sorte que les golems puissent être targetés par le maximum de défense. C'est à dire que si c'est préférable de les écarter un petit peu, quitte à ce qu'ils se regroupent tout seul sur le premier saut, c'est mieux que les envoyer les 5 l'un après l'autre en ligne droite, à la queue le le sur le sort de saut. Ça c'est sûr. Ça permet tout de suite derrière de placer les sorciers. Moi je conseille, de ce que j'ai pu faire de mes tests, c'est de ne pas mettre tous les sorciers d'un coup, c'est d'en mettre une première flopée, laisser la progression, attendre un petit peu que les golems commencent à débiner un peu les bombes géantes qu'il peut y avoir, qui commencent à éclater les premiers bâtiments, avant de remettre les héros et une deuxième rangée de sorciers. Ça me semble pas mal. Ça me permet de faire des bonnes progressions, d'arriver à des scores du type 60-70%, ce qui est quand même très bon sur des max bases hormis murs. Le rage, c'est à peu près comme d'habitude. Le premier, là vraiment il y a le max de défense pour vraiment nettoyer vite. Il a pris son gardien pour l'hôtel de ville si nécessaire. J'ai eu des cas où ça n'était pas nécessaire, à vous dire à quel point la compo est bonne. On peut même le tenter de le mettre plus tardivement, ce deuxième sort de rage, pour éventuellement tenter à 100% selon les cas de figure. La foudre, bien sûr, moi je reste sur la foudre. Je ne suis toujours pas passé avec sort de gel. Peut-être que je ferai un test quand même pour voir si je ne peux pas encore améliorer, peut-être tenter encore plus de pourcentage et puis dans un objectif à terme d'arriver à 100%. Alors là, regardez cette base-là, c'est intéressant parce que cette base-là, j'ai l'impression qu'elle devient de plus en plus connue. Elle est utilisée. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils faillaient en aérien sur cette base-là. Et maintenant, je l'ai rencontré plusieurs fois en compo 5 gogo. Il faudra lui trouver un nom à cette compo 5 gogo. Pour l'instant, je l'appelle comme ça, 5 gogo, 5 golems. Et regardez, là j'attaque côté gauche parce que je n'aurai qu'une TDE et j'aurai celle qui est en mode multi. Donc ça va très bien avec les 5 gogo. Regardez comment ça passe. Ça passe tout seul. Du coup, les murs bleus, on s'en fout total parce qu'on a le sort de seau qui va faire le travail. Le rage, du coup, je l'ai utilisé sur l'arène pour l'hôtel de ville. Qui va continuer un petit peu et peut-être qui va enrager sur les Tesla et peut-être l'Arkix. Et sur les côtés, regardez, les golems partent sur les côtés. Mais à chaque fois, ils sont encore en vie parce qu'il y en a plein. Ça part en gole limite. Il y a des sorciers derrière qui continuent à les faire progresser, qui continuent à protéger ces golems et les faire avancer. Et qui, eux-mêmes, protègent les sorciers. Comme je vous le dis souvent, ça marche dans les deux sens. Et il ne reste pas beaucoup de sorciers. Il reste 2-3. Mais comme les sorciers, si vous connaissez, ou même les 5 déjà sont très intéressants, ça suffit à faire des dégâts et de la progression. Regardez, normalement, j'ai envie de dire, en go-weave-up, en go-wipe, des choses comme ça, on peut des fois faire simplement du 52%. Parfois, fade même l'étoile, la deuxième étoile. Et là, regardez, il y a quand même du 70%. C'est quand même du gros score pour cette composition. Alors quand même, il y avait du château de clan, il y avait tout ce qu'il faut. Donc, c'est quand même intéressant. Et j'ai hâte de vous montrer la suite, de vous montrer les différents designs qu'on va pouvoir aborder avec cette composition. Alors qu'il n'est pas forcément hyper cher. Parce qu'il y en a qui, oui, quand même, 5 go-go, c'est cher. Ce n'est pas forcément la plus chère. Quand on voit du go-we-wee, où on doit mettre 2 golems dans ses camps, plus 1 dans le château de clan, qu'on ne compte pas. Donc, on a 2 golems déjà qu'on paye de sa poche. Et on a aussi, en général, à minima, j'ai envie de dire, 4, 6, 8 sorcières. Ça fait aussi très cher. Les sorcières, 2 sorcières, c'est l'équivalent, c'est même plus cher qu'un golem. Ou 350, enfin, bref. Dans ces eaux-là, je ne vais pas dire de bêtises, parce que si c'est moins cher, vous allez dire, ah, il a failli son truc. Quand on voit l'un dans l'autre, ce que coûte un go-we-wee et ce que coûte un 5 go-go, finalement, ce n'est pas plus cher. Ce n'est pas plus cher. Et en go-we-we-wee, ça peut être pareil, parce que les divalkyries coûtent quand même une certaine... Voilà, ça fait un certain montant quand on additionne tout ça, plus les deux cochons, etc. Donc, ce n'est pas excessif. Si on ne met qu'un pk en plus, ce n'est pas excessif en elixir. Ce sont les sorcières qui vont coûter un tout petit peu derrière. Donc, ce n'est pas une compo qui... Voilà, elle a un coût, mais elle n'est pas exorbitante comme un full sorcière ou comme je ne sais pas quoi d'autre. Et donc, vraiment très intéressante, pas très compliquée à utiliser. On verra ça plus en détail dans mes utilisations propres sur mes gameplays. Là, on en a vu un que j'ai fait derrière à la fin. J'espère que ça vous aura plu. Je ne vais pas trop tarder là-dessus, parce qu'il n'y a plus de gameplay. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, je pense, pour la prochaine vidéo concernant ces gameplays, cette composition. N'hésitez pas à la tenter si vous êtes HDV10. Et on réfléchira à ce qu'on peut faire pour vous. Si vous êtes HDV9, HDV8, ça ne me paraît plus compromis. Mais je pense qu'il y aura le moyen de faire de belles choses. N'hésitez pas encore une fois à liker ces vidéos, à commenter, me donner votre avis. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501